Musique Le Paris Open Source Summit réunit les acteurs du libre à l'instar du CNLL. Vous le connaissez forcément sous ce sigle, le Conseil National du Logiciel Libre. Et pour en parler avec nous, Stéphane Fermigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du CNLL avec Philippe Mondarges, l'autre coprésident. Le CNLL, c'est l'occasion de défendre la communauté du libre. Vous l'avez fait au Paris Open Source Summit directement auprès de la secrétaire d'Etat chargée au numérique et à l'innovation Axel Demer qui est venue. Quel message vous avez porté ? Qu'est-ce que vous avez retenu aussi de son intervention ? Alors le CNLL défend et représente et défend les entreprises du logiciel libre et de l'open source en France. Donc notre objectif, c'est de faire mieux comprendre nos modèles économiques, nos valeurs, nos besoins aussi. Et à cette occasion, et comme à peu près chaque année, on a publié une enquête, une étude. Et l'étude de cette année fait ressortir une croissance assez forte, assez soutenue du secteur des pure players du logiciel libre. Donc les entreprises, et on pense qu'elles sont entre 400 et 500 peut-être en France, qui font vraiment l'essentiel de leur activité. On va dire plus de 80% sur le logiciel libre. Et bien ces sociétés sont en croissance, d'après l'enquête, autour de 15%. Ce qui est quand même une croissance importante. Et on peut les comparer par rapport au secteur du numérique. Plus large, c'est combien à peu près ? Oui, alors c'est à peu près 6 fois ce qu'était la croissance attendue du secteur. Donc on a un vrai dynamisme. Un vrai démarqueur. Et on a aussi un volume maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, on était à quelques millions ou dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à l'heure actuelle, les chiffres qu'on a, qui sont des projections, c'est 4,5 milliards d'euros. Alors 4,5 milliards d'euros, attention, on fait la distinction entre ce qu'on appelle, comme je le disais, les pure players, qui représentent probablement 10% de ce marché, mais qui sont vraiment les entreprises les plus dynamiques. Et puis, finalement, l'ensemble du secteur du numérique, que ce soit les entreprises de service, que ce soit les grands intégrateurs, les grands systémiers. Et on sait qu'en France, il y a un certain nombre de très grosses entreprises qui ont adopté l'open source, qui en font, mais qui le font de manière peut-être moins visible et qui en parlent moins. Donc nous, on essaie vraiment d'en parler et comme pour revenir à la question, de défendre les intérêts, je dirais, mais aussi de porter les attentes de cet écosystème auprès des pouvoirs publics et en premier lieu d'Axel Le Maire, qui était présente hier. Alors le principal message qu'on a fait auprès d'Axel Le Maire, c'est qu'on a des besoins de recrutement. La filière, donc les pure players auront probablement besoin d'embaucher environ 1000 personnes sur l'année 2017. L'ensemble de la filière, peut-être 3, 4 000 personnes. Donc s'il s'agit, il y a des besoins de recrutement et qui dit recrutement, dit trouver des personnes qui sont susceptibles de travailler sur nos technologies, en utilisant nos méthodes de travail qui, comme vous le savez, sont très collaboratives et en partageant nos valeurs. Donc on encourage la création d'écoles, de formations spécifiques autour de, enfin bien parfaitement, on l'espère, alignées avec les besoins réels des entreprises du secteur. Alors d'ailleurs, l'Open Source School qui a ouvert ses portes en septembre, ça fait partie des initiatives que le CNLL a encouragées directement. On a évidemment un plateau d'ailleurs vidéo dédié à l'Open Source School avec également Philippe Monterges, l'autre coprésident, invité sur ce plateau. Vous avez eu l'occasion aussi de rencontrer et de transmettre aussi un certain nombre de questions, pas de doléances, mais presque à la ministre, dans un cadre un peu plus restreint. Qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement à la veille d'élections présidentielles dans le domaine du logiciel de l'Open Source l'an prochain ? Alors nos demandes en fait, elles sont assez constantes. Ça fait 15 ans que je participe à différentes associations qui défendent le logiciel libre en France. Il y a 4 ans et demi, à l'occasion du débat, de la précédente élection présidentielle, nous avions déjà fait parvenir aux candidats un certain nombre de demandes. Et on a pu faire le bilan effectivement de ce qui avait été obtenu, les avancées, les éventuelles reculades. On est plutôt sur des avancées au cours des 4 dernières années. On a vu qu'il y avait eu, dès le début du quinquennat de François Hollande, la Circulaire Hero, qui avait recommandé l'usage du logiciel libre dans les administrations. On a vu et on a beaucoup appuyé la publication du référentiel général d'interopérabilité, le RGI, qui dans sa version numéro 2 encore fait vraiment la promotion des standards ouverts. On a des standards qui sont librement utilisables par tout le monde, y compris par les acteurs du logiciel libre. Il y a un autre sujet sur lequel on est moins satisfait. C'est tout ce qui concerne les brevets logiciels. On sait que ça reste quelque chose de très compliqué au niveau européen, au niveau américain aussi, et sur lequel il est très difficile d'être entendu. Et puis, il y a eu cette question de préférence pour le logiciel libre qui a donné lieu à vraiment un débat très intéressant. Et la ministre a souligné que ce débat s'était déroulé dans la sérénité. Il n'y avait pas eu d'invective, etc. Mais avec quand même des positions assez marquées. Ce qui est ressorti finalement des débats au Parlement, c'est un encouragement à l'utilisation du logiciel libre dans les administrations. Quelque chose qui, à notre sens, est relativement faible, mais qui peut quand même donner des résultats à condition d'être accompagné par vraiment de la formation des personnels au sein de l'administration ou des collectivités territoriales qui sont touchées par cette loi numérique. Donc, s'il y a un véritable effort d'accompagnement, et c'est peut-être là-dessus qu'on a encore l'occasion de travailler avec le secrétariat d'État au numérique, c'est de faire en sorte que cette loi donne des résultats concrets sur l'utilisation du logiciel libre dans le cadre de la transformation numérique de l'État. Très bien. On se donne rendez-vous dans un an pour faire le point après élection. Merci beaucoup Stéphane Fermigier. Je rappelle que vous êtes coprésident du Conseil national du logiciel libre, le CNLL. Merci à vous. Merci. 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 Merci.